Dieu n'est pas allé à l'école, Dieu n'a pas appris, il n'a fait aucune science académique. Sa puissance est indépendante. Amen. Wow. Non, vous savez, je suis content de ne pas être à l'université. Wow. Là, je n'ai pas à l'université. Parce que si je suis à l'université, je devais respecter les règles. Là, je n'ai rien à respecter. Yes. Je respecte la Bible. Amen. Je respecte la Bible. Amen. Parce que si je devais respecter les règles, je parlais de guérison, il fallait que j'ai fait la science médicale. Je n'ai pas fait la science médicale. Là, je respecte la Bible. La foi n'a besoin de respecter aucune règle pour faire disparaître la maladie. J'ai été guéri. Amen. J'ai été guéri miraculeusement. Miraculeusement. La foi qui a été dégagée n'a pas eu besoin que je fasse la science médicale. Non. Donc, de fois, on veut comprendre Dieu avec les petits livres, la petite école qu'on a eu à faire. Dieu n'est pas allé à l'école. Non. Sa puissance est indépendante. Indépendante. Vous comprenez ça? Très bien, papa. Non, écoutez. Donc, vous n'acceptez pas l'indépendance de la puissance de Dieu. Vous ne serez pas saoulé par son ancien. Oh, le choc. Il faut comprendre. Dieu n'aime pas. Dieu veut vous saouler. Il veut vous amener à un degré. Que vous découvrez que sa puissance ne s'appuie sur rien. Vous serez lui-même. Amen. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de papa. Il n'a pas de maman. Il n'a jamais décrié. Jamais. Donc, écoutez. Je suis en train de te dire que ce qui te bloque, c'est l'école. Amen. C'est l'école-là qui te bloque. C'est l'école. On t'a appris à réfléchir. On t'a appris à réfléchir. C'est ça le raisonnement qui bloque la foi. On t'a appris à réfléchir. Par exemple, c'est une chose réelle. J'en sais, c'est ça dans mes conférences. L'école a sa place. Mais il y a des méfaits de l'école. Les inconvénients. L'école a des avantages et des inconvénients. Le coca que tu bois a des avantages et des inconvénients. Le poulet que tu manges a des avantages et des inconvénients. Le split de ta chambre a des avantages et des inconvénients. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai ! Le sucre que tu prends quand tu prends le café a des avantages et des inconvénients. L'école, dites ça à qui vous voulez, a des avantages et des inconvénients. Amen. Prêche ! Oui. Un des inconvénients de l'école, c'est qu'on t'a appris à penser. On t'a mis dans un moule. T'as dit qu'on aboutit à ça que si on fait comme ça. C'est ça ! C'est pourquoi on t'a dit que ton histoire doit ressembler à l'histoire de quelqu'un. C'est ça le problème. Alors que le monde de Dieu ne respecte rien ! Rien ! Rien ! On ne peut pas sortir de la prison et être la deuxième personnalité de l'homme le plus puissant. Ça ne respecte rien. Rien du tout ! Rien ! Ça ne respecte rien ! Et le fait que ta tête, moi je n'ai pas pitié de corps, je n'ai pas pitié de tête ! Je n'ai pas pitié ! Non, non, moi j'ai pitié de la tête des gens ! La tête des gens ! C'est ta tête qui te fait ce que tu n'arrives pas à payer ta maison. C'est ta tête qui boycotte ton avenir. Rien du choc ! Rien du choc ! La tête ! C'est ta tête qui te dit non, si, normalement, au fond, ta famille n'a pas... C'est ta tête ! Rien du choc ! C'est elle, c'est d'elle où vient l'incrédulité ! C'est elle ! C'est vrai ! C'est elle ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est elle ! Elle ne veut pas accepté les principes de Dieu ! Tu es grand ! Non ! Il fait au-delà ! Au-delà, au-delà ! Chaque richesse est inconnue ! Amen ! RAR ! RAR ! RAR ! Dieu veut nous amener dans son monde ! Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada